et bonjour à toutes et à tous on retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin et même un nouveau stream plus précisément on avait fini hier avec la campagne des normands et des anglais et aujourd'hui on va se attaquer à la campagne russe qui est un peu plus courte il y a un peu moins de mission par rapport à ça donc qui s'appelle l'ascension de moscou on va commencer tout de suite aujourd'hui moscou est une métropole de plus de 11 millions d'habitants mais il y a 800 ans c'était un petit village sur les rives de la moskva cette petite bourgade entourée de simples défenses en bois ne laissait pas entrevoir son brillant avenir ni sa capacité à évoluer dans l'adversité moscou a souvent été attaquée et détruite pourtant elle s'est toujours relevé plus forte et mieux défendue sa première grosse épreuve remonte à 1238 les habitants durent affronter un nouvel ennemi les mongols moscou n'était pas vraiment consciente de la menace grandissante en asie centrale djengis khan fondateur du grand empire mongol avait conquis la majorité du continent asiatique ses descendants poursuivir ses efforts pour étendre l'empire son petit-fils batu khan mena les armées de ce qui deviendrait plus tard la horde d'or son but prendre l'argent des principautés conquises l'un après l'autre les états de la région collectivement appelé la russe tombèrent aux mains de la horde d'or leur prochaine cible moscou en 1238 la horde d'or mongole encercla moscou et assiégea ses murs de bois le siège ne dura que cinq jours moscou brûla l'histoire aurait pu s'arrêter là mais les habitants de moscou étaient tenaces et décidés à défendre leur ville ainsi que leur contrôle de la moskva une route commerciale importante ils commencèrent à reconstruire moscou et à renforcer ses défenses toutefois une question demeurait la terreur reviendrait t'elle bon bah on va reconstruire moscou les pure mongoles laissèrent la petite ville moscou ensemble mais résistance moscovite est déterminée à reconstruire et à renforcer leur ville et là nous allons découvrir le gameplay de la rousse on va prévoir au niveau de la campagne la campagne russe c'est pas mal de missions or qui manque un peu de dynamisme il faut le dire il y a un certain nombre de missions qui sont pas assez dynamiques je trouve mais après bon ça c'est un des problèmes de cette campagne mais il y a des avantages aussi par rapport aux autres moscou était au bord de la ruine quand les mongols ont brûlé les bâtiments en bois de la ville sans l'aide du reste de la rousse c'était au peuple de moscou de repousser les assaillants et d'éteindre les flammes ouf les vies j'ai pas de moscou 10 j'ai pas de moscou j'ai pas de moscou il ya un petit peu on va regrouper les troupes le fait que j'ai mis beaucoup de garnisons fait que j'ai beaucoup d'archers les mongols restants furent chassés par les moscovites tenaces on a iré paris avant que tout crame voilà on a réussi à défendre on veut mieux alors voilà spécité de mosques de la faction de la russe donc c'est une faction qui spécialisait dans la cavalerie dans la chasse et donc bois donc les forteresses en bois remplacé post avancée sont 100% plus résistantes ont plus de garnisons ne peuvent pas avoir de canons par contre ont des améliorations unique et qui font qu'il est effectivement la plus puissante ont une palissade qui est renforcée une palissade en bois qui est deux fois plus résistantes donc ils sont en effectuant des structures assez résistantes dès le début ils ont les chevaliers plus tôt dès l'âge 2 les chevaliers primitifs leur navire en gros ces navires qui se transforment en gros vous construire votre navire peu près vous pouvez changer n'importe comment et surtout la grosse spécificité c'est celle ci chasser des animaux génère une prime d'or quand vous avez tué pour 100 d'or en chasse vous avez effectuant plus 5% de collecte d'or nourriture plus 10% quand plus 15% à ce niveau et influence donc tout ce qui est dans influence des bâtiments des tours de boue et tout des forteresses en bois excusez moi pour régoter 20% de boue en plus ce qui est énorme votre moine c'est un moine guerrier c'est une cavalerie légère donc est beaucoup plus rapide que les autres moines a plus un d'armure et plus d'autres dégâts par rapport à ça en fait elle booste des unités autour et unités spécifiques mais d'autres archers de cavalerie un peu piqué de l'ordre d'or ils ont des strelky donc la meilleure unité de poudre à canon du jeu et comprendre en fait en quoi c'est totalement fumé construire un premier camp de bûcheron nous c'est un peu comme une fois les guerriers mongols repoussés et les flammes éteint la reconstruction comment ça on va récupérer du bois là on va récupérer du bois on va donc pouvoir construire un peu plus d'unité la forêt qui entourait moscou était une source abondante de ressources mais le danger n'était jamais loin des prédateurs rôdaient dans l'ombre donc l'avantage de la chasse c'est que chez eux ça me permet d'avoir des boosts économiques on a reconstruit quasiment tout ce qu'il avait à reconstruire dans la ville ici on va faire alors magnifique tour donc une grande zone d'affluence surtout qui apporte une très belle défense donc tuer un sanglier ça m'a rapporté alors là on peut voir les cr10 c'est ou 25 les sangliers 50 en multi c'est pas du tout les mêmes stats parce qu'il manque en fait les comment ça s'appelle ces unités les moutons les moutons on rajoute aussi en en multi je crois que c'est 5 par mouton par contre ça veut dire aussi que c'est une faction qui est très dépendant de la chasse donc si vous êtes en face d'un russe je vous invite fortement à aller chasser et à tuer effectivement les bêtes ça va fortement pénaliser la faction et ça va forcément les mettre au fond mais c'est vrai que leurs bonus économiques est assez compliqué à obtenir à cause de ça on peut voir on va faire et avantages ici je produite plus un pour cent de ressources et voir archerie ici je pourrais faire espringale et archerie tour et j'attends augmenter dégâts de 2 pour de 2 points par flèche et augmente la vision de six parcelles c'est amour à son de chasse qui fait que je suis capable de tuer une flèche laissère je pars parce que sans lui il va me tuer sinon on est pas trop mal et je vais vous montrer autre bâtiment spécifique la cabane de chasse donc qui remplace ce moulin la cabane de chasse produit de l'or en fonction de la densité de bois à son alentour ça a été plafonné en multi à 300 de mémoire en saut je ne crois pas que ce soit plafonné dans la campagne en tout cas alors j'ai bien tout là j'ai déjà le level 2 d'ailleurs je suis en en train de voir dans l'herbe c'est fait attention à 500 et avant effectivement c'était à ouais voilà mais c'est bien ce que je pensais que sanglier c'était 75 75 ce sanglier est passé en multi donc ça vaut vraiment le coup de de s'en occuper des sangliers la bouffe est pas trop mal à savoir qu'avec la technologie que j'ai fait je peux récupérer les gibiers les transporter et les déposer donc ça va permettre parfois d'aller en chercher loin et d'en rapporter pour les mettre en sécurité bâtiment produit 47 à 49 parmi nous de nombreux villageois avaient pris la fuite quand les mongols avaient attaqué et certains se cachaient encore voilà c'est pas ce que je pensais qu'il y avait une histoire de la pierre par contre doit être importante pour faire quelques défenses il y a pas une cabane de chasse par là ah bah vous voyez là je transporte du gibier un sanglier c'est 2000 d'or enfin c'est 2000 de bouffe pas d'or donc autant vous dire qu'en ramener un ou deux au camp c'est génial on voit les cabanes de chasse on voit un peu plus de troupes j'ai peur qu'en produisant des villageois en plus ça provoque l'attaque mongol je l'ai déjà récupéré à prime 5 là c'est plutôt des bons endroits pour en mettre on peut se rendre compte on peut se rendre compte c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Il y a bien ! Oui ! Il y a une flèche 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 ! J'ai peur que j'en avais une sur la rive droite ! On a trouvé une là ! On a trouvé une là ! Ah ah ! Unis ! Il y a une flèche ! Les villageois en fuite s'étaient réfugiés en forêt dans des cabanes de chasse. Là, les moscovites pouvaient apporter de précieuses peaux d'animaux qui leur permettaient de bien gagner leur vie. Alors que la ville renaissait de ses cendres, les moscovites allaient poser les fondations d'un complexe fortifié unique en son genre. Cette infrastructure emblématique est devenue célèbre sous le nom de Kremlin. Voilà, ça se passe bien ! C'est vraiment des très très bonnes à droite ! Alors, je dois en récupérer un ! Il y en a une très bonne aussi ! Il y en a une très bonne aussi ! Il y en a une très bonne aussi ! Il y en a un coup de construit ici le Kremlin, ok ! Si vous avez un peu de micro avec cette faction c'est génial parce que vous pouvez facilement aller à droite à gauche récupérer des ressources à droite à gauche de bouffe ça demande par contre d'avoir beaucoup d'éclaireurs. C'est à l'époque où vous pouviez récolter autant de ressources dehors que vous vouliez dans les bois. J'ai totalement oublié à cette époque là. On construit le Kremlin qui a été modifié qui permet d'avoir des miliciens qui durent un certain nombre de temps avant de perdre de la vie. C'est une excellente unité pour se défendre. C'est à l'année prochaine. bon par contre vous avez des russes x tous et tout cas vous pouvez facilement être victime du hors segment le petit village de moscou autrefois modeste avait été reconstruit sous la forme d'une ville prête à s'étendre mais pour la protéger des futures attaques mongoles elle aurait besoin d'une armée puissante et d'un périmètre défensif solide solidé défense produire x nous savait que la terreur de la stète pouvaient revenir à tout moment nous attendons sur quelques petits trucs on sera à fond à niveau regarder tout ce que je gagne en or j'ai personne alors c'était avant les patchs n'importe quoi taux de récolte infinie plus de bois après la première attaque mongole qui les avait pris par surprise les moscovites savaient qu'ils pourraient être attaqués à tout moment des défenses solides leur permettrait de mieux protéger leurs villes l'attaque mongole imminente l'objectif c'est voilà le petit raid qu'on va se taper en permanence ici on va construire à savoir que mur de pierre vous ne les avez plus en tant que en tant que russe par défaut il faut maintenant construire un bâtiment un monument unique pour pouvoir y débloquer ramener ici cela on va construire un petit truc de ferme on a l'habitude 2 qui vont aller là bas 3 qui vont aller là et on sera bon 2 qui vont aller là bas 3 qui vont aller là et on sera bon 3 qui vont aller là bas c'est à dire quand je vois tout l'or que je récolte là sans faire d'unité et sans faire sans mettre de personne à l'or c'était ça qui était filmé à l'époque et qui était génial on est encore en campagne donc c'est sympa j'avoue pour ceux qui veulent faire les campagnes pour un peu s'habituer au gameplay multi on est très très loin du gameplay multi ils ont fait un choix que les patchs ne que les patchs équilibraient mais ça n'applique pas en ce go Kremlin qui est aussi une forteresse qui est aussi une forteresse qui est aussi une forteresse c'est pour ça c'est pas d'ailleurs ça n'a pas été normal pour en mettre 8 en multi vous voyez arc Donc c'est quand même beaucoup plus de dégâts que les autres donc c'est, contre les attaques early c'est génial. Red game un peu moins parce que c'est quand même, ça reste des tours donc ça répond bien qu'une forteresse. C'est bon de boire. Ah il y a des murs là, le nombre de péris qui sont où. Comme ça ici on a des troupes qui se mettent en défense. Ils vont revenir ici. Ça va également revenir ici. Lorsqu'ils entendirent le battement menaçant des tambours de guerre mongoles, les moscovites se préparèrent à un nouvel assaut. On va se prendre, on va prendre tarif dans les dents là. J'aurais pu faire des cavaliers primitifs. Rapidement construire les fortifications. Les mongoles d'ail, la spécificité c'est qu'ils tirent en mouvement. Ce qui n'est pas le cas des archers de cavalerie moscovites que vous pouvez construire, etc. Mon truc de portée, il ne sert à rien. C'est bon. C'est bon. Je vais juste là haut dégonner toutes mes troupes, à gauche on a vu qu'on avait un pointeur donc ils vont arriver par à gauche aussi, donc là vous avez accès aux deux, aux cavaliers et aux chevaliers, les français aussi peuvent avoir assez tôt, en plus les français c'est une spécialité de chez eux. Là vous rajoutez un ou deux moines guerrées là dedans qui booste tout. Chevalier, chevalier primitif. Comme ça on va avoir vraiment des vrais tours de défense. J'ai pas pensé avant mais j'aurais dit. De toute façon ça se passe très bien, j'ai tourné une bonne masse critique. En plus c'est la première mission donc elle n'est pas très dure vu que sa première. Et voilà ! et voilà facile les moscovites étaient parvenus à protéger leur nouvelle ville de l'attaque des mongols maintenant que moscou était capable de se défendre ses dirigeants décidèrent d'étendre leur influence à de nouveaux territoires ça va signe en 1303 moscou contrôlait le territoire qui englobait la totalité de la mosquva ses ambitions ne s'arrêtaient pas là moscou continua d'étendre ses frontières par l'argent plutôt que par la guerre sa stratégie consistait à acheter des terres aux dirigeants en faillite ce qui lui permettait d'acquérir des villes et des villages entiers comme moscou était encore le vassal du puissant empire mongol elle devait envoyer des émissaires payer un tribut et le territoire grandissant de moscou rapportait de plus en plus de revenus aux mongols toutefois l'ascension de moscou n'était pas du goût de tout le monde alors que moscou gagnait en pouvoir et en influence son grand prince dimitri ivanovitch renforça ses défenses encore vulnérables sa forteresse de bois le kremlin fut reconstruite cette fois en pierre mais même les murs de pierre ne découragèrent pas ses ennemis en 1368 la lituanie commença à avoir l'expansion rapide de moscou comme une menace joignant ses forces avec la principauté de verre elle s'opposa à sa domination elles attaquèrent moscou mais les murs de pierre résistèrent et l'ennemi se retira les tensions entre les factions ne se calmer pas en 1370 moscou envahit des terres appartenant à dver et à la lituanie marquant le début d'une guerre ouverte des années de conflits sanglants sans suivre jusqu'à ce que le grand prince de moscou dimitri ivanovitch vienne à bout de ses deux ennemis toutefois moscou était encore le vassal de l'empire mongol qui continuait d'exiger son tribut moscou devait poursuivre ses paiements sous peine de lourdes conséquences mhm donc on doit récolter de l'or tribut que devait payer moscou en ordo commentant en temps en même temps que la taille de son territoire le prince dimitri devait conseillement faire payer des impôts à ses ailes afin d'apaiser le calme vous voyez l'architecture des murs moscou des russes les moscovites mais c'est des russes les routes commerciales entre les villages russes dynamisaient une économie qui à son tour permettait à moscou de payer son tribut à la horde d'or si moscou voulait éviter une attaque mongole dimitri allait devoir payer le tribut exigé par la horde avant que le canne ne perde de patience il y a une technique assez rapide pour réclamer par la horde moscou comptait principalement sur les échanges commerciaux avec les villes russes voisines mais le prince dimitri devait protéger ses marchands des pillages menés par les bandits opportunistes qui faisaient la loi dans la campagne nous on va partir chasser un peu plus les routes d'or sont moins plus les rapports de l'argent ce qui est logique par contre cette ferme a eu bien que l'économie moscovite fut prospère dimitri pourrait augmenter ses revenus en trouvant de nouveaux partenaires commerciaux ... ... ... Oh. Ok. J'ai zappé cette partie-là qui avait des camps de bandits. Chut. Les routes commerciales étaient source de richesse. Mais la menace des bandits compromettait la sécurité des marchands. Ici, on va faire deux choses. On va envoyer du monde au bois. On va commencer à implémenter. Pour faire de l'or. Vu qu'on n'est pas limité avec les bâtiments à l'or qu'on gagne, il faut en profiter. Attendez, excusez-moi, appel téléphonique. demasiado par thiée du monde du monde du monde面肉 n'est pas limité Mais vous êtes là, d'jà de voir les autres ? Je veux qu'enituation Во YE Sunshine. Suele t'invié. Je veux qu'en fasting du monde. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai une route commerciale, entretenez les routes avec des privilèges. Je vais embarquer toute mon armée. On va commencer à raider les camps adverses. C'est bien ça. Où est la forge par contre ? Je peux faire le bâtiment de la chive en nom. On va commencer à renforcer l'économie en pierre pour la suite. Là au moins on a une bonne petite armée. Pour assiéger ici. Maintenant on va dégommer du jardin des camps. Ah bah tiens. Il manque justement. Il manque justement. Tout le monde va se soigner. Détachement suivant Pas trop mal On va commencer déjà A améliorer En archière Toutes nos tours qui protègent Effectivement le crémeur Comme si on aura déjà des bonnes défenses extérieures Une fois qu'on aura fait ça Pas trop mal L'économie en bouffe Marche bien Alors que Moscou s'enrichissait Le Khan continuait d'exiger des tribus Si Dimitri ne payait pas Il s'exposait à la vengeance immédiate De la horde Pour 1700 ça va Cherchant à étendre le pouvoir de Moscou Dimitri cessa de commercier avec ses voisins Pour acheter directement leurs terres S'il possédait toutes les terres environnantes S'il possédait toutes les terres environnantes Moscou deviendrait le centre dominant du pouvoir russe Et Dimitri s'assurerait le titre de grand prince On va déjà éliminer le premier Les moteurs judicieusement Afin d'acheter des colonies Et payer Aux adversaires La pierre On a un bon petit rendement de pierre Donc on est bien Alors ici on va On va étendre nos installations militaires Il va y avoir un truc C'est pas possible Pour des troupes qui arrivent Oh 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 Deuxième armée On va envoyer Là au nord Avant de pouvoir racheter les villages Ok Dimitri devait garantir la sécurité des marchands Et de leurs marchandises Sur le trajet Ok Ok C'est bien Pour pouvoir racheter derrière Noter c'est noter Alors On va attendre un petit peu Est-ce qu'il suffit que ce soit un timer Appartement que vous payez Je vais attendre vraiment Quasiment le dernier moment On a trouvé un autre camp On va attendre Ok On vient de voir un truc là d'avoir un autre marché il faut qu'il rachète combien de trucs racheter 5 il faut qu'il y ait un peu il faut qu'il y ait un peu Il doit y avoir un camp là-haut Les éclaireurs moscovites trouvèrent la ville de Souzdal. Ils pouvaient commencer à faire du commerce. Comme ça au niveau de la bouffe on est pas trop mal. Avec cette armée là on va aller faire une excursion par là. Parce qu'on a vu qu'il y avait des troupes qui étaient sorties par là. Une petite incursion. L'armée là va défendre Kooma. On va renforcer avec les deux armées. La logique derrière ces constructions c'est de préparer une défense justement. Je me dis vu ce qu'il est en train de me faire. Il y a plein de petits raideurs à droite à gauche. Autant que je construise quelques fortifications. Ça va me coûter juste du temps. Je suis sûr de cette manière là que c'est défendu. Il y a pas mal d'ennemis sur ce secteur là. Il y a des coups assez je commence à rentrer là dedans. Je vais faire un autre éclaireur parce que c'est un sacré délai. Je vois rien avec les unités militaires par rapport aux éclaireurs c'est impressionnant. On va monter là-haut comme ça on va dégommer ce petit camp. C'est une autre petite fortification. Le Cannes exigea un nouveau tribut des provinces russes en plein essor. Mais cette fois le prix à payer pour tenir la horde à distance était plus élevé que jamais. Parfait on a trouvé leur main ennemi. C'est juste à côté. C'est juste à côté. C'est de la bouffe. Détachement à baguette ici. Vous avez vu ? Des troupes qui sont apparues à gauche. Après de la pêche, c'est de l'exceptionnel pour une forêt. C'est en train de voir, regarde. Des forêts magnifiques. Pour les russes. Regardez-moi là-haut. A descendre. Totalement à descendre. Comme ça au moins ici c'est défendu. Ici c'est défendu. Ici c'est défendu. Lorsque les hommes de Dimitri trouvèrent Vlodimer, ils débloquèrent une nouvelle source de revenus pour le Grand Prince. Sacrée route celle-là. Vu la distance, ces deux-là c'est de sacrée route. Faut trouver les camps de bandits. Celle-ci est presque bonne. J'ai une petite idée, si jamais en passant ici, il va y avoir un camp pas très loin. Bingo. Les russes de Kalin reconnaissaient désormais Dimitri comme leur Grand Prince. La ville générerait désormais de l'or sans avoir besoin de faire payer des impôts aux commerçants. C'est parti. 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 Il va bien avoir un camp ici. Pas possible. Ouh, faut pas oublier, faut pas qu'on oublie de payer... Il faut acheter un geogénéral, faut avoir besoin d'envoyer des marchands. Heureusement que j'en ai construit deux. Je n'aurais pas construit deux. Catastrophe. C'est parti. 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 Il augmente de 300 à chaque fois. Bon, quand je vois mon or par minute, on est tranquille. Le marchand est tombé. on va envoyer un détachement ici on va mettre plein d'archers dedans normalement ça devra arrêter le problème alors on peut acheter comme là alors que Moscou s'étendette aux terres autour de Coloune-Mars son pouvoir grandit ivraise unité difficile c'est unité au corps à corps on est bon ça me rapporte 30 on a eu plus la cité loin plus la rapporte Froski pas trop mal Vlodymer est pas trop mal vous allez sur press ouais voilà il fallait que je mette des archers dedans ça se passe bien mieux on améliorer une pour qu'elle voit un peu plus moins peut-être que les voyages seront bons voilà tranquille la mission juste une mission qui prend un peu de temps c'est pour ça que c'est une mission que j'aime pas parce qu'elle prend juste du temps elle est intéressante elle est sympathique d'un point de vue glore par contre d'un point de vue par contre d'un point de vue Kempia il est nu à chier il fait des oeil du terme il y a plein de missions comme ça qui enfin moi sincèrement je vous cache pas que c'est le gars je m'ennuie au plus haut point on est pas mauvaise mais c'est juste que voilà c'est ouais tu fais du commerce voilà tu protèges les unités voilà voilà fini Froski a acheté Dimitri acheta les terres de Kroitsky et étendit le pouvoir de Moscou les bandits continuaient toutefois de semer la terreur sur les routes oui 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 mais oui oui C'est vrai qu'on n'a même pas d'homme d'arme, je suis en train de me rendre compte. Bataillons là, alors 30, 30, 35, Vlodimer est pas trop mal, Kerisler, il y a deux plus preuves, 30, celle-ci qui est un peu plus éloignée, 35, celle-ci 35 je dirais dans la Gojxion au-dessus du jeu. A rigueur, on va dire celle-ci, on va tout acheter à la fin. Comme ça, on va bien voir combien rapporte chacun. 286. Ah, on va bien. A l'approche de l'échéance de paiement du tribut, Dimitri devait redoubler d'efforts pour percevoir les impôts nécessaires. Je suis sûr d'avoir perdu une armée, je ne sais pas où. avec l'or qu'il avait accumulé, Dimitri acheta Pereslavl. Je pense que les derniers c'est 40 à mon avis tous. Ça Pereslav 40, celui-là c'est 40 aussi, 60, pareil bon. Le maire devint un nouveau poste avancé de l'influence grandissante de Moscou. L'influence de Moscou sur la région était désormais assurée. Enfin fini, encore désolé de la coupure de 15 minutes. Les principautés environnantes désormais sous l'emprise de Dimitri, Moscou était devenue la puissance dominante parmi les russes. L'heure était venue de se libérer du joug mongol. Allez, enfin une vraie bataille, je crois qu'il va arriver la prochaine. Et on continue. Sous le règne du grand prince Dimitri, Moscou s'était enrichie et s'était alliée avec ses anciens adversaires. Ensemble, les alliés russes étaient prêts à défier la domination des mongols et à mettre fin à leurs demandes de tribus. Sur les berges du Don, Dimitri allait mettre sa vie en jeu afin de devenir le premier dirigeant russe à vaincre la horde au combat. A cette celle-là, oh putain elle est chiant ça. Ah vos démons guerriers ça. A leur arrivée à Kulikovo, le prince Dimitri et son armée rencontreraient les forces alliées de toutes les principautés fidèles à Moscou. Ensemble, ils allaient contester plus d'un siècle de domination mongole. Avant la bataille, Dimitri recruterait des soldats dans les villages voisins. Ils se rendraient également chez ses alliés, qui attendaient ses ordres pour le combat. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a recruté tout ce qu'on pouvait recruter. Les villages promirent tous les soldats qu'ils pouvaient envoyer, renforçant la position de Dimitri contre la horde. On va être tenté de récupérer toutes les ressources qu'on peut réexplérer. Et vous allez comprendre pourquoi. Les russes découvrirent un nouveau village qui promit des soldats à Moscou. Comme ça, on va pouvoir passer d'un âge encore toutes ces recherches-là. Donc on ne va pas dire non. Et ça rajoute surtout 18 piquets. Vu que les mongoles, c'est une faction de cavalerie, on ne va pas en dire non. C'est pour ça que j'ai chassé un petit peu. ... ... ... ... ... ... ... De toute façon après on va se retrouver sur les rives de la smog car C'est parti Dimitri envoya ses ordres à ses alliés. Il prendrait position sur les guets de la Smolka et se préparerait à l'arrivée de l'ennemi. Maintenant qu'il avait rassemblé une armée loyale, Dimitri se mit en marche vers le nord pour livrer bataille à l'ennemi. La compétence guérison sera très importante. Je vais me positionner sur le guet de la centrale. Je vais me positionner sur le guet de la centrale. Ça c'est le groupe 1, ça c'est le groupe 2, ça c'est le groupe 3. Et on va partir pour un manque de test de puce. Dimitri superviserait la bataille avec son propre détachement de combattants. Se déplaçant de guet en guet pour leur venir en soutien s'ils risquaient de céder. Alors que les tambours de guerre mongoles résonnaient dans la brume, Dimitri et ses hommes se mirent en position pour l'arrivée de la horde. C'est parti pour l'arrivée de son âme. Et on va partir. Si, il y a eu. Ensemble. Et on va partir. Et on va partir. Et on va partir. C'est parti ! Les civils de la province, bien qu'incapables de se battre, firent la promesse de construire des défenses pour Dimitri au cas où ils devraient battre en retraite au guet du Nord. Les Russes furent galvanisés par cette première victoire de prestige et ils maintinrent leur position sur la Smolka, prêts pour l'attaque ennemie suivante. Les villageois alliés de Dimitri avaient fini de construire une ligne de défense où Dimitri pourrait décider de se replier s'il perdait l'aiguille. Je crois que c'est le côté gauche après. On va envoyer 3 à gauche, 3 à droite pour soigner un petit peu. Non c'était à droite, perdu. J'ai quand même envoyé mes unités soigner à gauche. Quand mon armé arrive, je vais arriver un peu en retard. Je vais perdre les moines. J'avis de les perdre. J'ai deux assauts et je suis déjà mcbary. J'ai des armées, le guet droit il est mort. Vu que je suis arrivé trop tard pour aider, en fait le guet droit a été démolié. On arrive au guet gauche, je pense qu'à un avis ils vont attaquer à gauche. Mettons qu'on a fait la droite et le centre. On arrive à gauche, ça va être une catastrophe. Comme vous voulez, à droite ils ne tiendront pas. Quoi que je fasse... On aurait peut-être dû renforcer à droite. Les mongols envahirent le guet, forçant les russes à se replier et à se regrouper derrière les défenses de la colonie. Alors qu'ils se retiraient, les provinces voisines de la russe envoyèrent des forces supplémentaires à Dimitri. De toute façon, je crois qu'au bout de quelques attaques, on se replie de toute façon. L'avantage au moins, c'est qu'il y a toutes nos troupes qui sont regroupées. Inconvénients, c'est que toute notre cavalerie... Inconvénients, c'est que toute notre cavalerie... ...c'est pas l'apacée de déclinant... ...c'est pas l'apacée de l'apacée de l'apacée... ...c'est pas l'apacée. ça c'est l'avantage c'est qu'au moins on est tous au même endroit donc c'est un peu plus simple à défendre j'ai perdu quelques troupes mais ça va je le sens pas du tout je vous le dis à mon avis il a défoncé le team CA j'ai perdu la moitié de mes médecins c'est parti c'est parti Ah, il est sur à droite. c'est comme un peu plus simple à défendre quand même les deux grandes armées s'affrontèrent dans la brune mais les hommes de dimitri on tient bon on tient bon on tient bon on tient bon on va tenter nous on tente de d'économiser là pour avoir vraiment le plus gros détachement possible il y a des pertes des troupes là le côté gauche a été sécurisé on va tenter de sonner plus de personnes possible j'espère qu'ils vont renvoyer des renforts parce que sinon je suis mal barré pour des j'ai bientôt 40 kv je suis à 32 bientôt 40 je pense après cette attaque j'aurais on va tenter de dégommer les catapultes on va tenter de dégommer les catapultes c'est que j'ai plus ma capacité de soin donc c'est une catastrophe en train de me faire enfoncer j'aurais fait la cavalerie derrière plus d'aglier faut que je me replie tard de toute façon elle est finie j'ai perdu la coïne donc c'est fini j'ai perdu toutes mes armées donc là c'est fini je fais je le sais je suis je suis je suis je suis je suis j'ai plus de troupes les proches harcelé par les combattants russes les rangs des mondoles se dégarissaient cherchant une position encore plus forte dimitri ordonna s'efforce de se replier vers le don mais y'a plus de troupes là donc c'est fini y'a plus aucune troupes alors que les russes se repliaient un nouveau détachement de renfort se joignit à la bataille je n'ai plus aucun allié c'est la catastrophe ah si aaa ouf rien de troupes à gui je n'ai plus de troupes vous vous rendez compte quand même vous dites il s'est fait des améliorations il y a 2-3 moves qui ont été ultra mauvais ça y a rien à dire là dessus ça se passe déjà mieux parce qu'on est tous regroupés en fait ce que je trouve chiant dans ces batailles là c'est que c'est juste de la défense c'est sympa mais j'ai l'impression qu'avec les russes on a regardé depuis le début on a redéfendu sa cité pour redévelopper un peu on a fait que défendre deuxième faire du commerce et faire que défendre troisième c'est ça qui si ça manque de dynamisme il y a 2ème attaque puis après on reste c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai vu j'étais amené à c'est parti je vais en passer comme je voulais mais bon c'est parti c'est parti la cavalerie Ils se retrouvent emmêlés avec les unités anti-caves. Bon, ça va être important quand même de finir ça. Dans les derniers instants de cette bataille désespérée, les Russes ne reculeraient pas. Ce serait la victoire ou la mort. Aïe, vague 9. Ouais, j'arrêtais que 3 vagues là où on est d'accord. Ah non, j'en arrêtais. J'en arrêtais 3 ou 4 au début. Là, on va y laisser encaisser un peu nos allées parce que moi je peux plus. C'est clair. Vous êtes en train de vouloir. Je vais pas réagir. C'est clair. Ah non, je ne sais pas. Vous êtes en train de vous dérouler. Oui, je vais vous dérouler. Ah non, je vais vous dérouler. Allez c'est bon, j'ai passé une arterie de siège, je l'ai eu beaucoup plus rapidement. Maintenant je serai une arrière avec de la cavalerie, c'est gagné. Et bah vu le début que j'ai eu, je pensais que j'avais jamais gagné celui-là. Incrédictoire. Incrédictoire. Pour la première fois, depuis plus de 100 ans de soumission, les armées russes renversèrent les mongols au combat. Trois jours et trois nuits durant, le prince Dimitri enterra ceux qui étaient tombés dans les champs de Kulikovo. Il obtint le surnom de Donskoï, celui qui a vaincu sur le fleuve Don. Bien qu'on a vu le début de la partie de l'Emeraide, on perd les droits quasiment intégralement. Je me suis dit que c'était fini. Mais non finalement. Le matin du 8 septembre 1380, à Kulikovo, l'armée russe menée par Moscou, remporta sa première victoire sur les mongols. Cette bataille, l'une des plus importantes du Moyen-Âge, joua un rôle majeur dans l'ascension de Moscou en tant que future capitale de la Russie. Pour la première fois, des principautés rivales s'étaient jointes à Moscou pour affronter un ennemi commun. A présent, de nombreuses principautés de la Russe se percevaient comme une seule nation. Les futurs dirigeants de Moscou se serviraient de cette bataille pour asseoir leur suprématie politique en Russie. Le grand prince de Moscou, Dimitri Ivanovitch, avait mené les principautés russes à la victoire face aux mongols, renforçant ainsi sa domination. Pour les dirigeants mongols, leur défaite à la bataille de Kulikovo fut désastreuse. Le dirigeant de la Horde d'or fut renversé par l'un des descendants de Dengis Khan. Son nom, Toptamish. Ce dernier n'était pas prêt à laisser les traîtres russes, dirigés par Moscou, mener à bien leur rébellion. Deux ans après sa défaite à Kulikovo, la Horde d'or de Toptamish se mit en marche pour attaquer Moscou. La ville n'avait pas subi la fureur des mongols depuis plus d'un siècle, mais cela allait bientôt changer. A mon avis elle va se faire raser. Bon, au moins on a déjà fait une belle victoire. Dimitri Domskoye s'est attiré et est fou de l'or de l'or. A soit fait par la vengeance, Toptamish Khan attaquer la capitale Moscou Pera pour sa désobéissance. Dans une course contre la montre pour consolider les portes de Moscou, le prince Dimitri et son armée d'alliers russes rejoignirent le centre fortifié de la ville. Il s'agirait d'un formidable test pour les puissants murs de pierre de Moscou. Mais la capitale pouvait-elle résister à la légion enragée de la Horde d'or ? Des morts il y a un achievement qui est de défendre sans perdre le périmètre extérieur. Moi je vous cache pas que je vais pas viser ça, moi j'ai visé vraiment à l'efficacité. Donc s'il faut que j'abandonne l'extérieur pour l'intérieur. Et Moscoui avait déjà soumis de nombreuses attaques mongoles contre leur ville. Et savait que la Horde arriverait en grand nombre. La course pour fortifier Moscou est à lancer. Je sais pas que là on va replier tout le monde dans le périmètre intérieur. Alors comme ça au niveau du bois on va être bien. Ici on a plein de prêtres guerriers c'est bien. ah je sais couper le tour Chut ! Le Master... Le Master ne peut produire les éclairs augmentent à côté d'or généré. L'objectif c'est de chasser un petit peu extérieur. Ça c'est tout de l'or récupéré, on ne va pas dire non. Et surtout, on va appliquer ces bonus là. Chut ! Oh... OUI, le nez! Alors que Dimitri se hâtait de renforcer les défenses de la ville, les villageois voisins affluèrent dans Moscou, cherchant désespérément à fuir d'une armée mongole qui avançait à grands pas. Et puis Pierre ici, on va construire une fortification. On va le débouffe, ça c'est la bonne nouvelle. On pourrait faire ce bâtiment là pour avoir des serres qui apparaissent. Automatiquement on va faire le monastère parce qu'il y a des technologies uniques dedans. Donc on va pas dire non. Les réfugiés venus des villages voisins de Moscou étaient tous arrivés en ville. Abrités derrière ce murale, ils attendraient que la seconde golfe soit terminée. Par contre ouais, ça pourrait valoir le coup de faire plein d'éclairs en début de partie. Quand je vois le nombre de sangliers qu'il y a. Récupérer tous ces sangliers pour les mettre à 2, 4, 6, 8, 10. Il y a déjà 10 000 de bouffes là. Il y a pas du tout, il y a rien fait du tout comme unité. Il y a rien fait du tout comme unité. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Dimitri ordonna à ses hommes de se mettre en position. Si une brèche s'ouvrait dans les murs de pierre, la ville tomberait. D'au 같아 qui en aient l'affluence. Je mettrai le mettre sous ça. C'est le point de faire de sur les murs de kilomètres. J' � laet d' veelde. Endatant painfuli avoir les milliers de pieds... vo calm fois et la procedures. Arrête des murs de grau y a desmittes. On va abandonner les périmètes extérieures. Les palissades en bois de Moscou ne résistèrent pas longtemps aux torches mongoles. Désormais, seuls les anciens murs de pierre pourraient empêcher Dimitri d'être vaincu. Il augmente la portée, il y avait une émédiction de 3 cases. On va améliorer les attaques à distance. On va reconstruire des archers de cavalerie. Si jamais pour passer... Voilà les beaux archers russes. Si jamais pour passer... Enfin, si jamais ils ne peuvent pas passer là-derrière et que je suis tranquille dans mon éco... Je ne vais pas me plaindre. Sincèrement... On peut prendre le temps qu'ils jouent là-devant, moi je m'en fiche. Et voilà les fameux archers de cavalerie à défense des Mogodai. Ils ne tirent pas en se déplaçant. ont l'intérêt de se déplacer... On va essayer peut-être pouvoir faire... C'est une solution. On va faire des immédiats. J'ai disparu un flasme. C'est une solution qu'on va faire. Vous ne levez pas ? Bien. C'est une solution. C'est bien au niveau des améliorations. On va augmenter à part c'est que les archers et on va donner les fèches incendiaires. Comme ça ils feront plus de dégâts à distance. Et on va faire lui le bouillant par la suite. Ici on est obligé de faire la tech parce qu'on l'a pas fait. Malheureusement on vient de voir un truc qui est dérangeant. C'est qu'ils ont réussi à passer à mon écho. On va arriver corps à corps. On va encore nous contrôler. Nickel ! Alors on va reprendre sur deux tours. Je m'en fiche tant qu'après ils passent pas mes murs, moi je m'en fiche. Je vais faire la technologie pour produire plus vite les unités. J'ai perdu mon bâtiment pour améliorer la distance, j'ai bien tout lancé. Les archers de cavalerie, très très bonne unité. Je vais construire une autre fortification là. D'accord, ici c'est bloqué, oui ! C'est parti ! En fait c'est bien ce que je me souvenais, c'est qu'ils arrivent à raider de l'autre côté. Donc en faisant des murs de pierre c'est une excellente idée ça que j'ai eu. Au moins j'évite le problème derrière de me faire encercler et de me faire raider mon économie. Ça mine de rien c'est quand même un sacré plus qui va quand même bien nous aider. D'autre côté, bah... C'est méchant mais j'ai trop de population. Un meilleur à portée de bénédiction sainte. Vienne tuer les dégâts accordés de la bénédiction sainte. En plus, donc plus de... aussi ! J'ai pas uwagę. Allez, par un gros infâ 거는... D'accord tu sais que c'est debout de s'apprenant. hop el On va ajouter quelques esprits à Gag. Après voilà, pour le moment, c'est pas trop dangereux parce que c'est beaucoup d'unités de bélier haut, donc c'est facilement destructible. Ils vont commencer à passer à des unités un peu plus lourdes. Là, ça va être moins drôle pour nous. Alors, ils ont des bonus d'attaque, 23 de dégâts d'attaque. Et ils ont des bonus d'attaque, plus de concluences. On est encore dans une mission de défense. C'est bien, hein ? Depuis le début, la campagne russe n'a quasiment fait que ça. Vous avez poséter vous de vous infiltrer pour me récupérer à pire là-bas. Alors, j'ai douté comme... Il faut deux choses. Il faut une armée dedans, une armée... Enfin, une armée devant, une armée sur les murs. Une nouvelle menace se présentait devant les portes de Moscou. Les Mongols déployaient leurs plus redoutables armes de siège. Des trébuchets. À mon avis, dans la logique, c'est les trébuchets. Ils sont au pif, mais... Je ne sais pas pourquoi, je sens les trébuchets, moi, venir. C'est le premier. Ils sont au pif, mais je ne sais pas. Il faut faire plein de gens qui réunissent. Il faut pratiquer avec les murs. Il faut faire tout de même. Il faut faire tout de même. Ici, je ne sais pas. Parfois si on a déjà vu. Il faut un pif. Et l'aider, il faut faire des murs. Alors, on a peut-être bien. Il faut un pif, mais... Tout le même temps, on a peut-être tout un pif. Et enfin, on a peut-être un pif. arc ça c'est génial au moins c'est pas mal de bonne puissance de feu de cette manière là ah non des mangonaux ok c'est des mangonaux qui m'envoient vous voyez les mangonaux ils font beaucoup ça c'est les mangonaux 9 points de dégâts ils font moins de dégâts que les autres archers avec mes archers de cavalerie par contre une meilleure chance de tir et surtout les tirs en mouvement les mangonaux c'est pour ça que c'est aussi fort on 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 Regarde un étonnam et je viens de l'entreprenser. Toutes mes tours sont équipées d'Esprungal. donc elle se fera un gag 62 dégâts d'attaque un coup tous les 11 secondes donc ça attire peut-être pas beaucoup au moins quand ça tire voilà ce que je craignais je vais être franc ce que je craignais c'est qu'il commence à attaquer les murs derrière c'est pas c'est bon j'ai retenu je peux voir un trébuchet non je suis pas arrivé il y a bien des trébuchets qui arrivent les trébuchets sont en train d'arriver le trébuchet c'est une arme de siège qui peut facilement dégommer il défense autant que l'autre arme je fais du dégâts mais c'est pas encore un vrai problème il commence à me réunir derrière ça par contre c'est grave oh ce qui m'arrive donc d'où mon bois est mort vraiment le but c'est de tenir la ligne et c'est autant qu'on peut on aurait dû faire des arme à étrier en plus pour le moment ça tient bien malgré toutes les difficultés que j'ai eu malgré le trou qu'ils ont fait dans la muraille au nord que j'ai eu du temps à les combler il faut finir il manque de la prod ça c'est un fait le gros problème que j'ai c'est la prod là derrière au moins on a comblé la brèche j'en ai encore yes bien j'ai encore des moines du début ça ça a pas de prix encore deux ah bah j'ai perdu le camp à vous j'ai même pas fait gaffe mais une armée encore plus grande s'apprêtait à frapper la ville avec le peu de temps qu'il lui restait dimitri ordonna à son armée de retenir les mongols assez longtemps pour que les citoyens de moscou puissent s'enfuir j'avais totalement zappé tout ça ils avaient zappé qu'ils avaient une armée si gigantesque voilà on va on peut défendre comme on peut une muraille ouais pour vraiment les petites attaques qu'on a comment je alors si je peux il va dire si je pète au moins les tours de siège ils montrent en passant les murailles mais bon le problème c'est pas ça le problème c'est les armes de siège derrière c'est les cavaliers de base des mongolais de base ça et il y en a d'ailleurs c'est bon le nombre de mongolais le nombre de l'armée est gigantissime alors je sais même plus s'il faut que je repuie le prince j'espère pas parce que sinon on me doute on va glisser on va aller chercher les armes de siège oh la mache la bonne nouvelle c'est que ma cavalerie a fait un travail c'est génial la cavalerie a fait dimitri et ses hommes tard la ville donnant à certains citoyens de moscou le temps de fuir mais en dépit de leur défense inébranlable les russes ne pouvaient plus tenir et la capitale céda à la orde en supériorité numérique ah j'avais détruit une bonne partie des armes de siège mis la ville à sac pillant ses richesses et massacrant tous les moscovites restants le prince dimitri n'eut d'autre choix que de prendre la fuite abandonnant sa ville je crois que la forteresse de crémoin est tombé il fallait juste que je prends des civils la cavalerie a quand même fait du on aurait été en multi la cavalerie aurait fait largement le boulot l'attaque d'air qui pète quasiment tout leur artillerie de siège il y a eu le bluant qui a tué une bonne partie l'attaque vangeresse des mongols sur moscou le fils et le petit-fils de dimitri donskoï s'accrochèrent au trône de la russe entre les vieilles rivalités et les alliances fragiles l'arrière petit-fils de dimitri, Ivan III voulait consolider le contrôle de moscou sur toute la russe mais une république indépendante refusait de céder à moscou la riche puissance commerciale de Neuf-Gorand 23 aspirait à l'unification des territoires russes sous le contrôle de moscou mais une république indépendante de Neuf-Gorand ne voulait pas se soumettre sans se battre au cours du rigoureux hiver 1478 Ivan III arriva aux portes de la riche république de Neuf-Gorand la dernière province indépendante de la russe avec son armée de forces alliées de la russe Ivan avait la ferme intention d'intégrer Neuf-Gorand à la Moscovie ils devaient commencer par prendre les villes voisines de Kuklino et Solzzi gardées par des résistants estupé 6 qui contre d'en 1 1 1 2 au 2 2 1 2 2 3 2 1 1 Allez hop Ivan balaya la résistance à Kouklino et pouvait désormais utiliser le village pour renforcer son armée Ah bah déjà il y a des trucs qui m'intéressent moi Ensuite là bas on va aller chasser un petit peu Vous vous allez construire une petite tour pour couper un bras côté Ah il y a bien plus 5 doors Je vous évoquais avec les moutons Le vieux sacré moine relique je vais chercher de ruik on ne voulait pas mais on va conserver de faire monastère ici pareil but de booster économie assez rapidement on va faire pas mal d'archers l'économie qui commence à décoller ici oui c'est un sacré boost de recherche pas de recherche de prod là On va booster les archers, on va booster ceci, on va booster la chasse, un peu dehors ça On peut passer à l'âge impérial, voilà, tour de Skaya, donc effectivement vous êtes en train de voir dévorer la construction des murs de pierre, des portes en pierre ou autre Donc ça c'est la modification, c'est russe et au arsenal réduit le coût de production des engins de siège, des ateliers de siège à 50% et qu'on va faire des technologies uniques Donc on va faire au arsenal Ensuite, lui il va aller faire un peu de scouting Oh je pensais pas qu'il allait faire le cavalier, voyez où ? Nous on va faire un petit tour avec cette unité, voir ce qu'il y a à capturer, ce qu'il n'y a pas à capturer, etc. On va faire des archers de cavalerie On va essayer à comprendre, après je pense, ouais bah c'est ça Je vais voir ce qu'il y a à l'autre On avance un petit peu C'est bon C'est bon Je vais le renvoyer au front Le fait que j'ai ceci en fait, les reliques, plus c'est le sacré, ça m'arrange bien au niveau de l'économie Notamment en or Un petit peu avec cette magnifique faction et ces fameuses maisons de chasse C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Au niveau de l'or, je suis bientôt au bon taux de récoltes en or C'est bon 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Là en plus au niveau de la bouffe on va atteindre le plus 15% de récobes de nourriture pour toute la faction Donc ça ça va être très bien pour booster l'économie Il y a une relique c'est ça ? C'est bien ça il y a une relique Onglier On peut se faire d'illusions Je fais un tour et j'affoue là devant pour être qu'il puisse me contre attaquer C'est parti ! 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 Je vais construire un tour ! Qu'est-ce que vous avez dit ? Leur de l'économie est parti ! Vraiment ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça coûte un peu cher en nourriture C'est parti ! Il faut mettre des v Égyptiens favourites Bon, les archers font leur travail correctement. Je vais construire deux choses de plus. Je vais construire un camp d'archerie, pas un camp d'archerie, je vais construire un arsenal. Et une forge. Le taux de récolte de l'or augmente. Un taux plutôt pas mal. Je vais envoyer les deux là. Objectif, récupérer les deux reliques que je n'ai pas. C'est pas des mauvaises stats, 11 attaques. Surtout les bonus de zone que ça donne, qui sont ultra intéressants avec ces unités. Alors, bénédiction en fait, booste les attaques aux entours, etc. Donc, c'est une unité qui est ultra importante dans le gameplay russe pour ça. Ici, on a tout construit. Donc, on va augmenter les dégâts de distance, augmenter les dégâts de corps à corps. Augmenter la résistance des deux côtés. Ici, on va capturer également ce nouveau lieu sacré. Plus deux attaques, plus une armure. Bien, hein. Ici, il y a un monastère. Je suis en train de me dire si je pourrais tenter de prendre ça rapidement. Et au moins, je suis tranquille. Mais je préfère mettre en place une bonne écho. Je préfère lancer l'économie de mon pays. Ah, ils appellent ça des mousquetaires. C'est des strugkis, normalement. Je ne sais pas, c'est le prix-là. Je vais faire augmentation de la portée. Je vais améliorer les dégâts. Ah, quoi que, on va les améliorer à la fin de ces unités. On va tous les améliorer d'un coup, comme ça je montrerai les différents visuels. On va faire le grand tour. Ah, comme ça au moins, on est bon. Au moins, au niveau technologie, on est bien. Niveau économie, ça commence à être sur de bonnes rails. Ce n'est pas encore parfait, mais on est sur des très bonnes rails. Je vais vous montrer dans quelle mission va tour. Aïe, on y va. C'est set. Un droit interdiction de couper. Comment en faisant ça ? Quatre geeks, quatre cents. Et je crois que les lieux sains, je crois que c'est aussi 100 par minute. On voit la différence entre les archers. On va faire ces technogigas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez on y va. C'est des hommes d'armes aussi ça. C'est parti. Alors je m'envoie bien. C'est bien. C'est parti. 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 Bon. Je vais faire un tour. Je ne sais jamais s'il faut être intégralement dedans ou pas. Donc dans le doute. Je suis sûre comme ça que ça sera bon. je gagne beaucoup d'or je suis totalement tranquille niveau prod je vais passer h4 voilà portée des espringales plus 2, dégâts de bélier plus 8% et bélier se soigne automatiquement vitesse des montages, trébucher mon godo, instantané on va faire la technologie des archers je vais l'ouvrir aussi je vais l'ouvrir aussi je vais l'ouvrir aussi qu'on va faire des piquets j'ai l'ouvrir aussi je vais l'ouvrir aussi je vais l'ouvrir aussi je vais l'ouvrir aussi je vais l'ouvrir aussi Les archers, je ne l'utilise pas encore, vous avez la bouffe là, donc les archers d'élite Et là dans 5 secondes, ensuite c'est les hommes d'armes d'élite qui sont là-haut Donc c'est un manteau complet, eux ils deviennent dorés, une armure dorée Et les guerriers refèrent une armure en écaille En fait eux ils passeront pas à H4, ils resteront à H3 donc à partir de là on va être tranquille la mission J'ai pas fait trop de cavalier, je vais vous montrer aussi cavalier de cette faction Ici on va faire les deux améliorations là On va convertir en d'élite les cavalieries d'archers Bon par contre ils ont de la masse On va faire l'université On va faire le truc de nourriture, si les taux de collecte on augmente On continue, on progresse Donc les lanciers d'élite, bon par contre il y a tout ce côté un peu doré qu'on faisait à la dernière époque Voilà Ils ont un style un peu... Un peu longue, désolé du terme mais... En fait ils ont piqué une partie de l'armement des deux côtés, autant à l'ouest qu'à l'est Ici on va faire la technologie là La part d'Abertrier je vais vous les montrer Au niveau de la technologie on va faire chimie Alors chimie je vais envoyer Ivan pour accélérer tout ça Et voilà en version d'élite Augmenter les dégâts à distance, résistance Plus de dégâts à rire et réduire le coup de transport 10 secondes Une dec de 3 minutes Et cavalier russe ressemble beaucoup au cavalier et mongong Comme je vous le disais un peu plus tôt On voit bien euh... Leur design, voilà Une sacrée ressemblance en TV Avec des spécificités techniques C'est vrai ils ont croisé un peu les deux cultures Autant euh... Le côté européen Que le côté euh... Asiatique Alors les armées Tout comme les armées mongoles ont adapté effectivement les... Les choses des deux continents Si le gisement d'or naturel de Novgorod était épuisé Les forces divan pouvaient gagner de l'argent En se livrant à la trappe dans les voisins de Renan Les chevaliers d'élite Voilà Gouclier en or Robes un peu dorées Les arbats étriers Dorées Les vit Voilà Magnifique Et là On a mis bientôt les cavaliers d'élite Et voilà Evidemment il y a une unité que je ne vous ai pas encore montré Le fameux mousque... Enfin Ce qu'ils appellent mousquetaire Qui dans la vraie vie Le Strelky Et là Et là Et là Et là Et là Et là Tu n'as pas vu Un petit peu Euh... C'est quoi Hop Non Ouais Ça c'est une reproduction Bon par contre Qui ont une durée de prod horriblement longue C'est pour ça que c'est important d'avoir un très bon circuit de prod et au niveau de l'heure 2000 par par minute on a fait toutes les techs je crois non on n'a pas fait les techs là et bien on va les lancer comme ça seront faites je vais construire quelques moines en plus et le mousquetaire donc c'est l'unité la plus puissante du jeu au niveau des unités à distance pas forcément celle qui a la plus grande portée d'attaque mais celle qui frappe le plus fort et d'un point de vue coup qui est extrêmement onéreuse les escopiers c'est au niveau du coup c'est 180, 180 les strelky c'est 90, 90 on n'a pas encore les améliorations pour les booster encore davantage vous assurez que des strelky c'est pas les strelky encore ça se voit il y a ce côté effectivement ils ont déjà la hache au niveau de la cavalerie on va commencer à mettre la prod également ils vont faire ça voilà et maintenant on peut lancer le siège avec toute l'armée que j'ai avec l'énorme reprod que j'ai derrière avec Yvonne c'est du 64 d'attaque les escopettes voilà voilà la municipal pueur va se faire désosser ils ont quand même des armes étrées là derrière voilà à 4 canons il y a vu qu'ils sont à côté de ce bâtiment ils se produisent beaucoup plus rapidement je ne sais pas pourquoi je savais qu'il y avait un château il y a plus ouais ah il est premier canon C'est parti. 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 Le village. C'est parti. 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 ? ? ? C'est parti. C'est parti. ? 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 A droite, comme ça à gauche je coupe juste ce ravitaillement et à droite on attaque. Ce que je pourrais faire c'est que je pourrais récupérer tout ça. Je vais construire des fortifications. Je vais construire des fortifications et je concentre tout d'un coté. C'est ça. Je peux contourner le petit camp. Vous capturez tout le cavalier en deux. Vous faites rapidement des troupes de cavalier. En fait, vous préparez une armée de cavalier contourne ici qui va là pour bloquer les renforts ici. Arrêtez, ils vont contourner là. Comme ça ici au nord, ils ne passent plus. A droite pareil, comme ça vous n'avez jamais d'attaque en fait. Des bâtiments du HRA donc c'est un peu plus résistant qu'un normal. Les hommes de Vassily coupèrent la route commerciale de l'Ouest. Resserrant leur emprise sur Smolensk. Attends, je peux couper comme ça ? Ah bah c'est encore plus simple que ce que je pensais. Vous savez rien, j'ai jamais fait de new ride dans ce site. J'ai toujours intercepté tous les convois. Ah oui, en fait c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Vous avez une armée de cavalier pour bloquer la route puis après vous verrez quelqu'un construire. Il faut plus que de l'ont, je vais vous dire. C'est parti. Ah vraiment, c'est parti. Il faut le reprendre. Si, c'est parti. C'est parti. Et à mon avis... Et voilà, facile ! Je vais ramener, je suis construit ici des ateliers de siège. Des dégâts de zone. Des dégâts de zone. On n'est plus à problème maintenant. Un marché. Donc à droite tiens le marché. Accès aux ressources du Nord. Héroïque par extension. Donc focus à droite ça pourrait être une bonne idée. C'est une toute petite garnison. Et facilement accès à près derrière à beaucoup de choses intéressantes. C'est parti ! Ah non c'est juste qu'il faut tuer un certain nombre d'unités. Les russes décimèrent les commerçants afin d'affamer la forteresse et d'en affaiblir la garnison. Voilà, c'est gagné. Il n'y a qu'à prendre ce mode et que c'est fini. Mais bon vu que la garnison peut plus mieux. Il n'y a qu'à droite. Il y a quand même un point à traverser. Il a dû mettre des canons. Exact. Voilà, on progresse tranquillement. C'est parti. 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 C'était parti. Allez les cavaliers, les canons. Pareil en multi, les archers de cavalerie sont produits dans le camp d'archerie et pas dans le camp de cavalerie, ça c'est un truc qui me gave, c'est beaucoup plus chiant à produire. Ah, c'est du petit dégueu là. Ah, c'est du petit dégueu là. Ok, ils ont encore un peu de cavalerie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai qu'ils ont des escopiers, les archers sont mieux. Et bon, les escopiers sont beaucoup plus collivalents donc en surnom, les escopiers seront mieux dans les game. Bon bah plus dour que prévu le sèche final. En capturant la puissante forteresse de Smolensk, le grand prince Vasily III était parvenu à reprendre les terres ancestrales des russes. L'ascension de la Moscovie au pouvoir s'accélérait. J'ai dit jusqu'à l'époque Mongog, c'était Kiev qui dominait, territoire des russes. Et puis après Mongog, c'est Moscou qui a pris pour voir. Suite à l'expansion de Moscou à l'ouest, Yvan est terrible. Et repris les plans d'expansion à l'est de ses ancêtres. Le cana tatar de Kazan se trouvait juste de l'autre côté de la frontière. Mais les tatars avaient résisté à de nombreux sièges russes par le passé. Dans sa dernière tentative de capturer les terres des tatars, Yvan allait déployer de nouvelles stratégies audacieuses. Ah la dernière mission russe. Les ambitions d'Yvan Kata allaient bien au-delà des frontières de la Moscovie. L'entraînée armée russe allait s'attaquer au cana tatar de Kazan. On pulvérise le dernier. Des années durant, la forteresse tatar de Kazan avait fait obstacle à l'expansion de la Moscovie. Désormais, Yvan IV visait à anéantir le cana affaibli et à s'approprier ce nouveau territoire. Pour s'emparer de la ville, Yvan devrait atteindre le coeur de la forteresse et éliminer la garde personnelle du cana. Mais d'abord, les russes devaient établir un bastion en vue de leur siège. Il faut que j'émorise tout. Il faut que j'émorise tout. Tu vas aller explorer à droite mon petit. Il faut que j'émorise tout. De mémoire, si je me souviens bien. Pas une Namace forêt, je crois qu'on peut contourner. 1,73 avec les améliorations. On a trouvé déjà nos regeeks. C'est vraiment à tour. Le reste, c'est facile. Il y a bien au fond à droite. Celle-ci, je me souviens un petit peu comment avait fait la map. J'avais passé beaucoup de temps dessus pour trouver, pour faire achievement. De mémoire, c'était détruire tous les bâtiments. Attends, monstre. Il y a des gros, de mémoire, des grosses, grosses forêts. Il y a d'immenses forêts. Pour mettre les niveaux de l'or, ce ne sera pas un problème du tout cette map. Il y a juste beaucoup de bois. En prenant la colonie Tatar, les russes pouvaient y établir leurs bastions. Il m'en va des troupes. Ivan avait préparé des ressources pour construire rapidement une base sur la Volga. Et sa flotte venait de les livrer. Il n'y a rien à faire. Tu peux avoir un quelque chose à l'or. Un autre forum ici. Il n'y a rien à faire avec ce que j'en ai. Je me construis, je me dis hop, j'ai l'air très bien. Je voudrais le défendre pendant qu'il construisait une porte de siège pour faire tomber les murs de Kazan. Je vais aller voir à droite ce qu'il se passe. Je suis du H4 donc ça va. L'économie va partir assez vite. On va chercher la Rugeek là-bas pour la ramener tout de suite. Là où, vu qu'on sort une muraille rapide. Il faut bien que je commence à installer mon bois sinon ça n'ira jamais. Ivan va partir à droite. J'ai trouvé un sanglier. J'avais le tuer. Et là il y en a à la deuxième heure. Le premier puis après tu vas tuer le deuxième. J'ai le besoin, toi aussi. Ça m'arrête tout seul plan ! Avec des propices de feu & c'est dire qu'on have brûle. Mais ! J'ai une soonce ! Allez, regardez ! July 10. Je vais vous dérouler. Ah voilà ! Ceux de la 나오� verses, les pleurs, ils vous qu elegerissent. objectif construire un muraille pour éviter qu'ils puissent avancer vous allez me récolter la pierre construire des camps d'archerie parfait 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 ils vont partir là-derrière elle va revenir une relique c'est parti mon économie décolle tranquillement vous aurez pu construire ici parce que vous étiez plus proche des ressources c'est vrai que moi j'ai construit au plus vite on va voir ça à post-héroïque j'ai peut-être pas construit au bon endroit donc à la fin de la finalité quand même je suis bientôt bon au niveau éco à ce niveau là les bonus il y a tout à fond ça c'est une vraie question est-ce que si j'en mets deux unes à côté de l'autre est-ce que ça n'est pas un magus ah parce que j'ai oublié de mettre le truc qui remet donne de la vie automatiquement c'est pour ça oh C'est parti ! de l'or c'est en train de booster faut que je fasse amélioration de l'or également il faut que je fasse université de mémoire si je me souviens bien il y a des je fais des tours de bombarde des tours de bombarde pas des tours des avant poste avec des canons j'ai souvenance que toutes les toutes les tours qu'ils ont ils ont ils ont un canon dedans on boost mon truc d'économie pour la bouffe je vais booster aussi la chasse également 700 je sais pas c'est quoi ces deux valeurs et qu'on n'a pas de portes avec ces trucs qui chiant j'ai pas de portes les troupes c'est dommage c'est bien on progresse là dedans on a deux bâtiments à faire la forge et l'arsenal à savoir qu'en multi tout est regroupé dans la forge donc on a pas besoin de faire les deux niveau de l'or bon en multi c'est plafonné à 300 en solo c'est pas plafonné donc on en profite vous deux vous allez continuer en fait vous vous continuez de votre côté à construire ici au moins 3,1,2,3,4, vous 4 plutôt que vous 3 4 là aussi 1,2,3,4, on s'arrête donc mes deux bâtiments à distance on va augmenter la résistance deux choses déjà non seulement on va faire tout ça mais en plus on va construire ici il y a une sorte de moulin une cabane de chasse c'est souvent comme ça que je fais c'est en du bois que je réinjecte dans ma bouffe quand j'ai besoin voilà les technologies elles sont parties on est bien au niveau de l'or on a un taux d'or par minute génial le taux d'or par minute est bien agréable j'ai pas fini tous les petits trucs c'est là qu'on voit que c'est aberrant quand tu te dis qu'ils avaient sorti les russes dans cet état là au tout début du jeu bon je suis très sérieux par rapport à ça pour ceux qui se disent c'est totalement fumé je vous assure que les russes ont été sortis dans cet état au tout début du jeu elle était patchée par la suite mais au tout début c'était aussi dégueulasse que ça les russes donc dès que tu avais une map qui était un peu boisée du genre forêt noire t'avais gold à l'infini t'avais bouffe t'avais beau aussi à l'infini et surtout t'avais beaucoup de bouffe tu faisais beaucoup de bouffe beaucoup d'or et tu partais fou le détachement de troupes fou le strelky ou autre ça va pas changer l'histoire du strelky sauf que maintenant il faut faire du commerce et les russes sont pas les meilleurs dans le commerce il y avait des trucs un peu dégueu ça envers toutes les améliorations et après on va construire au niveau de la pierre on aura fini ici on aura un bon petit château qui couvrira là enfin un donjon comme ils appellent au niveau de l'or ouais je vois tout ce que ça me rapporte on va en sortir 10 déjà juste pour commencer ensuite ici qu'est ce qu'on pourrait améliorer on va même faire ça on va même faire un marché au niveau de l'or j'ai un taux de récolte d'or largement supérieur à bouffe au niveau de la partie généralement c'est inverse en multi avec des potes j'ai toujours un taux de récolte de bouffe moi phénoménal l'or ça suit pas trop mal parce que j'ai souvent 40 marchands généralement mais là sans aucun marchand un taux de récolte comme ça je cache pas que ça m'arrive pas souvent j'ai vraiment assez de maison ici on va faire toutes les recherches je vais même pas me poser de questions c'est à dire où tout c'est bloqué c'est intéressant encore ah deux canons hop mine d'orga avance bien hop il faudrait que je trouve où je m'en installe je m'en installe maintenant que j'ai récupéré des canons maintenant que j'ai récupéré des canons voilà à mon avis quand vous aurez fini vous pourrez récolter de l'or ou il y aura plus d'or il y a des parties je récolte tellement de ressources de pierre avec les reliques généralement avec mes potes je suis un des rares j'une des rares à partir full relique on va tenter de rapidement les récupérer on monte très souvent rapidement H3 H3 H4 assez rapidement par contre les reliques c'est toujours ouais moi héroïque oui c'est bien canon détourer votre signe militaire sur la rive gauche l'armée d'Ivan traversa la Volga ils pouvaient s'attendre à une résistance à part féroce hop fusillé et encore c'est pas les meilleurs canons contre les unités hein y a des canons qui sont spécialisés contre les unités d'infanterie par contre oui ici par contre oui ici et hop voilà finalement j'aurais peut-être pu aller beaucoup plus rapidement alors je pense pas avec les troupes initiales que j'aurais pu prendre mais j'aurais pu aller beaucoup plus vite mais j'aurais pu aller beaucoup plus vite ah ouh attendez est-ce que c'est pas capturer toutes les reliques plutôt ah pinel je sais plus c'est quoi l'objectif secondaire y a un achievement je sais plus c'est prendre toutes les reliques ou si c'est euh les turtes ou les bâtiments oh 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 On peut part la deuxième vague. Je vois ce que je récolte là en haut. C'est parti pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Oh On va reproduire, ici on va reproduire. Des bâtissements de production. Et c'est mon ombre. C'est quand même un bon petit détachement qu'ils avaient envoyé. Oh, il n'y a plus d'or. Bah vous allez ici. C'est bon, je ne m'entendrais que le par minute. N'inquiète pas. Les technologies pour ep ça à fond. Un nouveau bataillon est reparti. Le taux de récoltes qui est tellement agréable. C'est bon, vu que mes unités coûtent horriblement chères, j'ai pas trop de foi. Je pense que c'est important d'optimiser. C'est bon. Ça va être une unité de réserve. Une unité de front, ça va être des chevaliers que je vais faire en grande quantité. Après, les discards tourneront aussi. À la bouffe. C'est bon. Le bois étant maintenant plus du tout utile. Enfin, plus du tout utile plutôt. Aujourd'hui, le bois n'a plus une utilité que j'avais avant. C'est bon. des forces moscovites avancèrent dans les bâturages tatars, se rapprochant de Kazan. On est arrivé au plus dur. C'est bon. 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 On va les occuper en attendant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il a fait plus de dégâts. C'est bon. Il est autour là. Et voilà. j'ai plus de strengki qu'est ce qui s'est passé les oromo qui permettent de récolter la pierre et de pouvoir avoir deux c'était ici que les sièges précédents avait échoué mais yvan avait juré que cette fois ci sera différente son fait canon ça vous faites l'automération en sachant qu'en multi n'y a pas d'histoire de canon pas de canon il ya uniquement les espringales une armée prête on voit la différence entre les deux ressources ici on va construire des ateliers de sièges un bon petit contagion ah comment j'ai perdu autant de trous non bon nous non bon non bon non non C'est parti, c'est parti. On va attaquer, on va faire un trou en muraille Lua, puis une fois que ça sera fait, on va attaquer pour demain. On va maintenant reprod plein de Shrekki. On va avoir plein de bâtiments de prod près de la ligne de front. On va avoir plein de bâtiments de prod près de la ligne de front. On va en avoir non seulement beaucoup, ça c'est important, mais plus votre bâtiment va être proche de la ligne de front, mieux ça sera. Et plus facilement, vous pourrez envoyer des troupes sur un melee. L'armée moscovite parvint à traverser l'imposant mur extérieur de Kazan. Mais la ville disposait d'une défense supplémentaire. Un deuxième mur intérieur séparait Yvan de la garde personnelle de Cannes. C'est parti, le plaisir, le temps de percer, de tout détruire. Par contre, le fait d'avoir détruit tout ça... Non, ça c'est mon nouveau groupe. J'ai envie de faire une énorme brèche pour après être tranquille quand je veux rentrer dedans. Voilà, la muraille est tombée. Donc la pierre à serre, un des monuments pour passer H2. En gros, sa vitesse du YAM permet d'accélérer la vitesse de toutes les unités aux alentours. Donc c'est ultra puissant. Et ça donne ça au niveau des avant-postes surtout. C'est-à-dire que vos unités militaires, vous êtes longs. Donc ils se dépassent beaucoup plus vite que l'autre. Donc c'est ultra puissant. Et ça a été nerfé parce que justement, il y avait beaucoup de stratégies de rush. Ça faisait comme ça vu que les armes de siège étaient aussi boostées. En rigueur ici, on va aussi. Ouf, vous allez vous mettre à la bouffe. Bon, la bouffe. Bon, voilà le problème qu'il y a, c'est qu'il peut refaire péter tous les murailles. Et encore un team. Voilà. Voilà. On y retourne. Je vois. Ah, c'est à cause d'un J.P. Ouais, il était de vue sur l'icône. Quand j'ai passé ma souris, quand je voulais mettre la ferme, peut-être. On a dû le voir. Ah, le courail permet de soigner toutes les unités aux alentours quand le Khan est à côté. Le Khan, en gros, c'est une unité de scouts qui booste ses unités aux alentours. Vous ne pouvez pas en avoir plusieurs, il revient automatiquement au forum. Est-ce que vous pouvez en avoir plusieurs ? Euh, j'ai peut-être dit de la merde, là. Vous ne pouvez pas en avoir plusieurs. On est bon. Pourquoi je perds autant de temps à dégommer les bâtiments ? C'est pour qu'ils arrêtent de prod et qu'ils arrêtent de me contre-attaquer. Je ne vous cache pas que ça prend vraiment été qu'avant. Le mur intérieur de Kazan s'épondra face aux forces d'Ivan. Dans la ville intérieure, la garde du Khan l'attendait. On peut le faire, il y a un peu de temps à dégommer. Je suis venu à la place à faire, il y a le fruit de la base du oeil. Et bien, la bouffe ! On peut avoir des buss à faire, il y a tous les buss. Il y a des buss à faire, c'est tout bien sûr. Je pense que vous allez en faire, c'est tout bien sûr que vous savez bien. Ils ont du tuy en train de faire, il y a une chance, nous ne lui voulait. Oui, c'est tout bien sûr que vous allez avoir un peu de temps, il y a une chose qui a chante. Il y a une chose qui mètre, c'est tout bien sûr que vous allez avoir un petit peu dur. Un sac qui vous permet de produire des marchands à 50% plus vite avec un coût reddit 50% qui permet de produire beaucoup plus vite les marchands C'est génial Un autre arsenal le détruit On va faire beaucoup d'unités de corps à corps C'est génial Un Je pense que c'est un bordel sans nom là-dedans C'est génial C'est génial C'est génial Et puis l'artillerie On voit un problème C'est au niveau du bois Trangement On construit le bâtiment C'est génial Avec un puissant cri de guerre La garde d'élite du Kahn attaqua les forces d'Ivan Voilà Quand le Kahn est proche Ce n'est pas le produit d'autantimandé Mogunai De toute façon une fois que vous avez une des murailles Ça se passe tranquillement Une fois que vous avez une des murailles En fait vous avez le bonus de résistance en hauteur Et vous avez bonus d'attaque Facile Ça prend juste du temps cette mission Yvan et les russes écrasèrent la garde personnelle du Kahn Et s'emparèrent de la ville de Kazan Pour la première fois La Moscovie commença à étendre ses frontières vers l'est Affichant son ambition de revendiquer des territoires toujours plus lointains Pour l'empire russe Yvan IV Étaient parvenu à percer les remparts de l'ancienne fille De Kazan Et son armée déferla dans les rues Elle chassa ses défenseurs et leurs alliés Avant de mettre la ville à sac Kazan était tombé Face à la puissance militaire implacable Et aux innovations stratégiques De l'armée moscovite Dans les années qui suivirent Yvan IV Yvan IV Yvan IV Sur de vastes territoires En 1547 Il se fit sacrer premier tsar de toutes les russies Et sa lutte incessante Pour obtenir de nouveaux territoires Influenza tous ses successeurs Et sa lutte Moscou n'était plus un simple fort Sur les rives de la Moskva Elle avait survécu à des siècles d'oppression mongole Et à des guerres avec les états voisins Son passage de fort A ville A états Puis à empire Ne s'arrêterait pas là L'ascension de Moscou A fait de la Russie L'une des plus grandes puissances Au monde Est-ce qu'un nouveau prince accède au trône Le plus jeune fils du héros russe Alexandre Neveski Devient prince de Moscou En 72 1272 Pour être précis Il fait croire à l'influence de Moscou En formant des armes diplomatiques En renforçant les murs de la ville Adepte des solutions pacifiques Il est connu pour en avoir participé Qu'à une seule bataille Afin de Sören Daniel contrôlait toute la Moskva Faisant passer de Moscou A état de ville Les descendants de Daniel Deviendraient à leur tour des princes Parmi les plus puissants de la Russe A son ordination de Moscou Et les archers de cavalerie C'est ce qu'on va voir Les archers utilisent un appareil spécial C'est un « thumb ring » Et cela nous donne une technique spéciale Pour cliquer l'arbre sur le boulot Et tirer La technique mongole consiste à ne tirer qu'avec le pouce En plaçant la flèche sur le côté droit de l'arc Il était ainsi plus efficace D'attraper une flèche dans le carquois Et de la positionner sur la corde Ce qui permettait aux archers à cheval D'enchaîner les tirs Les trois coups principaux sont Le « forward shot » Le « side shot » Et le « back shot » C'est aussi le « parthian shot » Moscou et les Mongols avaient une tradition d'archerie de cavalerie Qui perdurait depuis des siècles Avec ses troupes légères et polyvalentes Ils luttaient à armes égales Et leurs conflits se caractérisaient Par le style de combat fluide des archers de cavalerie Les archers de cavalerie étaient connus pour leurs attaques surprises Dans les armées de Moscou Ils se déployaient rapidement sur divers terrains Et semblaient sortir de nulle part En plus de leur expertise à l'arc Ils savaient manier javelots et épées Lors des combats rapprochés Avec le « rip » ou « y va » Comme les attaques pouvaient venir de toutes parts Les archers de cavalerie devaient tirer à la fois à gauche et à droite Les tirs derrière la tête Offraient une diversité supplémentaire des angles d'attaque Ils étaient également experts de l'attaque en masse Qui décimaient les lignes ennemies Ils enchaînaient les retraites rapides Avant de foncer de nouveau au combat Les archers de cavalerie étaient les troupes d'élite de Moscou Ils patrouillaient le long des frontières Et les protégeaient des envahisseurs Intéressant On a vu Alors On a vu 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 Ouais tu m'étonnes C'est sûr, la profondeur en plus, ça répartit mieux les forces. On va pourquoi ? Le bois préparé pouvait être conservé, puis assemblé en cellules au moment et à l'endroit voulu. Certaines cellules des murs et des tours de la porterie n'étaient pas remplies de terre. Elles étaient laissées vides à l'intention des défenseurs. A partir du XIIIe siècle, certaines tours furent construites en pierre et en briques, comme celle-ci au château de Tchersk, qui date de 1388. Quand la pierre n'était pas disponible localement, la pierre rouge était le matériel de choix. De bien sûr, l'adventure de ces pierres est que c'est que c'est facile et cher à fabriquer, c'est uniforme, donc facile à construire. Les tours en pierre et en briques pouvaient être beaucoup plus hautes que celles en bois. Cela permettait aux défenseurs moscovites de repérer les attaques potentielles de plus loin et de garder leurs ennemis à distance. Intéressant. Kouliskov. Les orthodoxes russes n'oublia toutefois pas le conflit qui opposait Dimitri au chef religieux de son vivant, ce n'est qu'en 88, environ 6 siècles. Après sa grande victoire, que l'église canonisera Timiskisdomskoï, lui accorde ainsi le statut religieux digne son importance historique et culturelle. Ah mais c'est tout neuf ça. Épée et sabre. La force de la Moscou médiévale était alimentée par des armes puissantes et un esprit combatif inébranlable. L'arrivée avec un arbre et un arbre, eye to eye, dans un gritté et brutale contest, c'était la façon européenne. Les arbre dans la Moscou ont développé dans les mêmes lignes que l'Eure-Ouropa. Ces puissantes épées médiévales étaient tellement bien équilibrées que l'on pouvait les manier à la fois rapidement et avec une grande fluidité. Il s'agissait d'épées longues que l'on utilisait avec des techniques martiales sophistiquées. Mais une autre influence s'exerçait sur Moscou. Moscou commerçait avec l'Est et se battait contre l'Est. Et c'est de l'Est que le sabre arriva à Moscou, avec sa lame courbée caractéristique. La courbure du sabre lui donne un tranchant naturel, qui permet de couper plus profondément à moindre effort. Ses épées à la légèreté exceptionnelle étaient en premier lieu l'arme des cavaliers. Mais elle ne servait pas qu'à trancher. Malgré toute la vitesse de sa cavalerie, la Moscouvie conserva sa tradition de camper sur ses positions. Elle se forgea une culture militaire qui mêlait de façon unique les pratiques occidentales et occidentales. La horde... La Moscouvie était restée sous l'eau du grand empire mongol. Pendant près de deux siècles, mais sa puissance empire n'était pas abri d'une guerre civile. Les petits de Génis Canales s'étaient férocement battus pour obtenir le titre de grand Khan. Plus tard, à l'Ouest, différentes points de la famille se disputaient à se prononcer sur la Russie, la Perse et la Crimée. Le Khan Toktamich de la Horde d'Or fut impliquant une longue série de violents conflits contre son ancien partisan Timur, le Khan dominant du Moyen-Orient. Timur était puissant et leur guerre fut désastreuse pour Toktamich. Ouais, je vais arriver à le dire. Il perdait son armée, sa capitaine fut finalement contrainte de prendre la fuite. Alors, ce qui est resté à Horde d'Or, affrontait le Khan à voisins, mais il était venu pour Moscouvie de profiter de leur faiblesse. Les visages, les masques, les guerriers. Au sein de l'armée de Moscou et de la Horde d'Or, se trouvaient des créatures à l'apparence étrange. Des visages grotesques et sinistres qui terrorisaient l'ennemi. Il y a une très longue histoire de faire des visages avec des visages de masque, avec des features humains, dans l'ancien nord-ouest. Moscou a été très influencé par cette tradition de travail de metal, en utilisant l'art de la mossing, pour placer ces formes extraordinaires sculpturales dans l'estil. Seuls des artisans extrêmement doués pouvaient fabriquer ces masques. De nos jours, en Pologne, Andrzej Maziar maîtrise parfaitement cet art. L'opération commence avec une plaque épaisse en fer forgé. Le marteau étire la plaque et l'arrondit pour former les prémices d'un visage. Plus le métal est étiré, plus il s'affine et devient facile à travailler. Andrzej marque un point central et les contours du nez. C'est le seul guide dont il se sert, et il fait tout le reste à l'œil nu. Le métal ne peut être étiré que jusqu'à une certaine limite. Donc une fente est découpée pour permettre la formation du nez. Libéré des limites de la plaque rigide, le nez prend sa forme distincte. À chaque coup de marteau, le masque prend de plus en plus forme humaine. Le fourneau, l'ampli de la fureur du guerrier. Quand terminé, le visor est donné une haute polisse et attaché à son helmet avec cette rondeur rotée. Ça permet le visor de se réchauffer et soudre lorsqu'il n'est pas en utilisation. Mais il peut toujours être rapidement réduit, à peu près que le danger s'inquiète. Un homme peut projeter sa puissance avec un tel masque. Il peut cacher sa peur avec un tel masque. Il lui permet de n'afficher que son courage. Mais... Voilà, c'est comme ils expliquent, c'est des masques différents au niveau de la résistance. Novgorod. Marfa, la maire de Novgorod, est entrée dans l'histoire en tant qu'héroïne populaire et que très très hérétique. Novgorod restait pendant dix années authentiques de Moscou pour rencontrer ses terres. Marfa, la veuve du maire de Novgorod, devient dirigeante charismatique et rectifique qui t'intègre au tyran tout-puissant Ivan III. Toutefois, à l'île de l'orthodoxe russe, craint que le catholicisme se répand à Moscou d'après ses guerres et il y aura son amical de Novgorod en train avec les seigneurs de l'Ouest. L'église avait besoin d'un démon abamé et en tant que femme riche et puissante, Marfa était assis bédéale. Quand on nous recédait enfin à Moscou, Marfa fut exilie, cette terre confisquée, elle fut effacée de l'histoire. On sait que peu de choses se ravitent à Marfa, mais sa double légende se retrouve encore dans le folklore. Il ne reste plus grand-chose. Forte résistance, on a vu. Fonderie de canons. Ce rébert de l'ouvreur armé, mon gars a perçu et formé le canon de 23 et se retire. C'était le dernier combat, une démonstration de force qui permet à Moscou de se libérer du voût de ses conquérants. Sous règne d'Ivan, la puissance de feu russe progressa rapidement. Alors que les russes s'étaient alors contentés d'utiliser des canons simples de leurs voisins afin de défendre, Moscou avait désormais ses propres fonderies dédiées à la fabrication d'immenses canons de bronze équipés de roues pour y rendre mobile. Il pouvait désormais de transpirer ce rechant de bataille et déchirer leur puissance contre les murs de pierre pour faire capturer des villes entières. Les canons moscovites continuèrent de grossir ce qu'à devenir un symbole de puissance militaire russe. Récolte. Des hivers longs et rudes, aux invasions mongoles, la vie des paysans moscovites était difficile. Une plante était toutefois essentielle à leur survie. Le seigle. Les paysans moscovites se nourrissaient énormément de céréales. Pour séparer le grain de la paille, les céréales étaient battues au fléau. Cet outil pouvait également servir au combat. Quand le grand prince a appelé les paysans pour servir dans l'armée, ils auraient été armés avec leurs outils de la trade, leurs forks et leurs pikes. Mais le chef, entre leurs armes, serait le flail. Faire pousser des cultures sur un sol couvert de neige six mois de l'année représentait un véritable défi. Le seigle était particulièrement adapté au climat extrême de Moscou. La chose à propos de la rye, c'est que c'est incroyablement dur. Si vous pouvez le soudre en l'automne, il va soudre pendant les mois de vinter, même avec la couvrir de neige. La rye est connue pour ses longs et froids, mais il y a aussi des somers très chauds et chauds. C'est dans ces conditions de défi que le rye aussi vit. C'est pour cette raison que la majorité de piscous de Moscou s'est construit cette chose. Mais ils ne gardaient pas toute leur récolte. Les plus gros grains de seigle étaient versés au grand prince comme un pot. Tandis que le reste servait à faire du pain, ou était mal thé, pour créer une boisson non-alcoolisée nourrissante. C'est super facile de faire et cher, vraiment cher. C'est génial pour aider les muscles de piscous de récupérer, et c'est assez réfrigant, et ça aide à contrôler les infections. Cela permet d'éliminer les germes dans l'eau. There you go. Environ trois jours plus tard, le gvas est prêt à être consommé. The bubbles are really starting to come up now. Yeah. Just the yeast doing its work. five minutes. Au salut. Au salut. What are the special qualities of this drink then? It's essentially probiotic drink. It has a lot of B vitamins and it has lactic acid, which is great for recovering from hard labour. It's kind of an ideal sports drink, really. La robustesse et les nombreux usages du seigle étaient essentiels pour les Moscovites, tant pour les paysans que pour les soldats en campagne. La cérémonie devint devant son face au ministre d'Ivan III qui voulait ainsi asseoir à place de Moscou au cœur d'un nation russe, Dimitri le petit-fils, périodé plus tard sa place d'hérité au profit de son oncle Vasily, et finit ses jours en prison. Toutefois, Ivan continuait d'avoir le recours et s'est emmené élaborer à des mouvements Grand XII pour ses brefs absences de Moscou. Il a dû pouvoir l'éveil d'être appelé Ivan le Grand, Ivan le Terrible, Ivan IV. La victoire d'Ivan sur le canard de Karzane marquait le début de l'expansion russe en Asie pour communiquer ses grandes montagnes. Il va en avoir la construction de la ménierie plus complexe, la cathédrale Saint-Basile, à Moscou. En campagne d'Ivan, il est éloigné de plus en plus de son domaine, il peut plus de payer ses dépenses. Il est un peu élevé, il s'en verrait bientôt, mais contentement dans les provinces. Certains de Rubén Réunion se préparaient, Ivan renvoyait sa route à police privée aux trous de ses opposants politiques, convaincu leur traîtrise, également l'arrestation nationale de tous les membres de sa famille, qui risquait un jour de contester le trône de son fils. Une génération plus tard, le Moscou n'avait plus d'héritier à l'année 6 centenaire qui avait commencé avec d'années que de Moscou venait de s'éteindre. Là ça on a vu, c'est en dessin à vous, et il ne reste plus qu'à regarder la vidéo des Strelkis. Strelkis Streltsi est le terme russe qui désigne le tireur. A la fin du 15ème siècle, Moscou les avait intégrés dans cette troupe régulière, munie d'arc-buse, une arme à feu commune à toutes les armées européennes de l'époque. C'est un arqueur, c'est un type de muscou. Pour l'attraper, vous mettez une charge de poudre noir sur la barre, l'amnition est une balle de lead. Une bourre de papier enfermait la charge. Ensuite, la balle et le wad, la rammed home tight. Pour tirer, on place la poudre d'amorçage dans le bassinet. La priming est élevée par un match. Notre match était originairement une longue de corde, qui est élevée par un petit trou à la base du canon et met le feu à la charge principale. L'un des principaux avantages de l'arc-buse étaient ses munitions peu chères et faciles à préparer. On versait du plomb fondu dans un moule spécial. Il refroidissait en quelques secondes pour retrouver un état solide, ce qui permettait la production de grandes quantités de balles de plomb. Pour finir, on supprimait l'excès de plomb, appelé une carotte. Les Streltsis recevaient une solde en argent et en pain, et vivaient avec leur famille dans des villages bâtis spécialement pour eux, appelés Slow Body. Les Streltsis constituaient un nouveau type d'armée, des soldats ordinaires, recrutés parmi les marchands et la main-d'œuvre agricole. Pour tirer avec précision, l'arme devait être stabilisée, et les Streltsis avaient une solution. C'est un type d'axe qui s'appelle un bardiche, et pour les Streltsis, il a doublé comme un arbre. Les arquebusiers étaient vulnérables face à la cavalerie. Et on peut tirer un pic d'un coté. C'est un peu plus grand, mais un plus grand, pour face à la horreur de ces axes. Au fil du temps, les armées de Moscou recrutèrent de plus en plus d'hommes munis d'armes à feu. Il s'agissait de troupes écouteuses, qui changèrent la manière de faire la guerre. Intéressant tout ça. Et bien on va s'arrêter pour ce stream, on se retrouvera le week-end prochain. Pour sûrement la suite. Et on va se taxer sûrement à la guerre de Cent Ans. Donc à la France, puis après on finira par l'Empire Mongol. En tout cas, merci à toutes et à tous à regarder ce stream. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt !